... Le message de son excellence, M. le Président de la République, nous étions en cours de préparation pour faire un sceptre dans tous nos locaux des garages. En entendant aussi ce méchage du Président, il nous a encore motivés, il nous a donné une motivation. Nous avons déployé tous nos moyens pour pouvoir faire un sceptre général dans tous les ateliers mécaniques. Les carcasses, on ne peut pas éviter totalement les carcasses parce que nous sommes des mécaniciens. Et il faut obligatoirement, nous avons des toliers, nous faisons la tollerie et tout. Mais quand même, nous sommes en train d'organiser pour laisser la route libre, pour que les véhicules circulent librement. Nous laissons un message au chef de l'État parce que vous voyez les déguerpissements qui sont à Dakar. Et nous avons besoin de lieux pour travailler, des sites définitifs où on peut travailler pour gagner nos pains. Nous participons à l'emploi du Sénégal, donc il faut que le Président nous aide à trouver des sites. Là où nous sommes là, il n'y a rien derrière. Ils peuvent nous recaser ici. Tous les mécaniciens de Dakar peuvent être dans la bande verte là. Donc il faut que le Président Macky Sall prenne ses responsabilités pour nous aider et arrêter les déguerpisements pour nous recaser. Nous n'avons pas reçu aucune menace, mais il y a nos camarades du stade Léoport Cédar Senghor et d'Alifor qui ont été déguerpis sans recasement. Donc quand on peut participer à l'offre des emplois, comment on peut déguerpir les mécaniciens sans les recaser ? Donc ça vraiment, nous déplorons ces gestes-là. Nous voulons une solution définitive pour les mécaniciens. Nous sommes prêts, s'il y avait des mesures d'accompagnement. Ils nous avaient dit qu'il y a 50 hectares à Diamnadio. Mais pour le moment, ils ont préparé 400 places. Alors que nous seulement, nous, AMC Kambugué, on dépasse 400 places. Donc ça, ils ne sont pas prêts pour nous accompagner. Et il faut évacuer tous les mécaniciens de Dakar vers Diamnadio. Mais on ne peut pas amener les uns et laisser les autres. Sinon, ceux qui partiront à Diamnadio ne travailleront pas. Oui ! C'est ça. Les mesures d'accompagnement, le terrain n'est pas réhabilité. Ce n'est pas encore préparé. Donc vraiment, nous acceptons d'aller hors de Dakar, mais avec des mesures d'accompagnement.